et bonjour youtube le troisième et peut-être dernier épisode de talk pass master après cp ipc avec un premier top 6 puis un top 3 peut-être cette fois ci c'est la bonne j'ai en plus l'industrie de glace quand vous créez des objets vous obtenez des po sauf que moi je joue avec la légende ezreal alors beaucoup de personnes jouent avec la légende ezreal donc beaucoup de personnes risque de créer des po bien évidemment genre lui il a ezreal, 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 ezreal ah urfa donc on est 7 à jouer ezreal donc c'est évidemment très intéressant parce qu'on a beaucoup d'objets donc ça va faire une game avec beaucoup de gold en début de partie ok la game est gagnée c'est bon c'est le passage master voilà ça y est ça y est c'est terminé c'est la meilleure compo en plus j'ai samira déjà la meilleure compo du jeu actuellement c'est la compo noxus où tu joues 4 à 3 darius 3 bah voilà c'est terminé c'est terminé vous pouvez quitter la vidéo mettez un pouce vert dites moi voilà ou sinon vous pouvez m'envoyer un message sur twitter insta ou sur tweets si je suis en train de stream au moment où vous regardez cette vidéo et vous pouvez me dire putain talk quelle chatte oh my god n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur les différents réseaux sociaux ou alors talk je viens de voir la game noxus putain mon cochon quelle chatte voilà bon bref peu importe ça revient au même au final mais mais ça fait plaisir en tout cas ça c'est bon ça fait assez oui c'est impossible c'est inconcevable qu'on soit pas master à la fin de cette game c'est absolument inconcevable j'ai vraiment pas peur de le dire quoi je ne conçois pas qu'on ne soit pas master à la fin de cette game voilà j'ai déjà le setup idéal alors moi la compo je la joue même plus avec rebelles maintenant alors en early c'est ok d'avoir rebelles pour katarina mais très vite on joue même plus rebelles dans ce qui est voilà ce qu'il va falloir des items par contre en gros darius se joue plutôt titan non même plus titan il se joue end of justice i e bt et katarina se joue spell crit oh j'étais en cell ionique ah ouais ça fait beaucoup de gants donc peut-être on fera titan sur darius si on a direct un arc la ceinture le gros problème c'est que j'ai vraiment zéro item intéressant à slam sur ma compo là pour la compo en vrai c'est assez naze là pour le coup alors l'épée peut être intéressante mais moi j'ai vraiment besoin des trois items c'est trop fort avec qu'elle a dit on s'en branle on s'en branle les trois items sont trop fort en fait avec l'industrie de glasque ça peut être un bon item ok l'épée c'est pas mal ça permet en fait de directement slam bt ce qui est quand même vraiment très intéressant et donc alors là c'est très 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 important de gagner en début de partie quand on joue avec noxus parce que chaque victoire fait le bonus qu'on quête on gagne 10% de bonus en plus là le problème c'est que j'ai pas de très bon truc à rentrer je peux rentrer rebelles ni colos donc j'ai même pas envie de level up au final assez fou mais j'ai pas envie de level up quoi mais j'ai très envie de gagner alors j'espère qu'on gagne please un mec faible oh j'ai de l'achat chez un gars mec qui est super weak en vrai qui a aucune upgrade c'est très important parce que du coup je peux vendre poppy et en fait donc là si je gagne ce qui me paraît quand même fait vraisemblablement on peut parler trop vite mais ça me paraît fait voilà c'est fait que déjà on compte comme 10% de bonus en plus sur tous mes persos donc là pour l'instant c'est quand même 16 points de vie en plus par perso 1,6 d'ap et 1,6 d'ad c'est pas énorme mais en vrai les fights jouent à rien c'est quand même pas mal et surtout j'ai 10 gold en vendant poppy et on va récupérer notre item tout de suite là j'ai pas d'upgrade c'est dommage là j'ai très envie de le slam quoi qu'il arrive l'item war mog c'est ok comme item c'est juste que ça me force à level up en fait et malheureusement je peux level up mais j'ai rien de bien à rentrer donc je pense que c'est Irelia le meilleur perso à rentrer avec war mog évidemment Irelia est très bien ça me permet donc d'avoir les gold en plus qu'on récupère et d'avoir un peu de front voilà malheureusement j'en préfère avoir un perso rebelle ou genre un set ou un warwick ou juste un swing carrément quoi allez il faut gagner si possible je peux lui mettre l'armure vu qu'on va la dégager après de toute façon l'Irelia tout ce qui peut m'augmenter mes chances de gagner alors il a pas un board de fou mais il a une upgrade contrairement à moi quand on est 0 donc par contre moi j'ai slam un item front c'est très fort en début de partie des items front on a mis l'hémorragie sur le Renekton avec Katarina ce qui fait qu'il se heal moins et ça m'a l'air quand même plutôt bien parti pour être un être là bim bam boum bébé ça c'est fait ça c'est très bon ça même problème là pour le coup c'est que j'ai pas de perso à rentrer et voilà vous avez compris que c'est très important de gagner mais j'ai pas de perso à rentrer et c'est super important qu'on gagne donc là malheureusement je peux pas je peux même pas me dire si en vrai je pourrais push 5 et rentrer Kalista comme un énorme animal mais bon le niveau d'animalité de ce move est stratosphérique par contre faut être pas ça chez vous ça devrait me permettre de le battre lui c'est pas évident le fight est pas si win que ça quoi mais bon j'ai rentré Kalista du coup sans Kalista c'était pas si win, avec Kalista c'est quand même vraiment mieux en fait c'est tellement important de gagner les fights c'est vraiment super important donc je me dis je prends des risques je suis pas sûr que je le batais en vrai sans Kalista bon surtout que je lui mets moins 10 au final donc on met une grosse pression je pense quand même qu'on pouvait le battre et là voilà si on pouvait avoir des gants ce serait bien si on peut avoir un arc on peut faire une titan en fait il faudrait pouvoir soit faire spell crit ou étincelle ionique soit titan ça nous permettrait en fait de récupérer un item à slam et donc de re récupérer 3 gold grâce à Industrieloglask j'ai tellement annoncé direct que j'allais faire top 1 faut pas que je me rate maintenant les gars bon Katarina est bien, Négatron est bien Gant est très bien, l'arc est très bien est-ce le Gant il reste le Gant et le Négatron l'épée ok aussi dans l'absolu Gant est la priorité parce qu'il m'en faut plein dans la compo ok et en plus on récupère un Garen ce qui est très intéressant parce que ça va nous permettre donc de rentrer éventuellement Colosses donc beaucoup plus de front que cette Irelia donc ça c'est quand même vraiment bien ça fait plaisir ça c'est quand même une très très bonne nouvelle ça donc j'ai même Viségo ici donc on peut vendre Kalista on peut vendre ça et là on peut passer sur un truc hop comme ça on récupère Rogue pour l'instant c'est très intéressant on va mettre le Gant sur Katawina on va mettre une Warmox sur le Garen du coup en l'occurrence on pourrait presque de nouveau laisser Garen solo front en sachant que Garen aussi ira vraisemblablement au pas de le passer 2 ouah il y a tellement ici mon dieu merde je me suis placé pour lui ok tant mieux parce que c'est pour moi celui qui a le plus je sais pas si ça va suffire quand même il a Malzard 2, Shogat 2, Renekton 2 avec Void d'activé, Malzard 2 double item c'est vraiment monstrueux ce qu'il a malheureusement ça va pas passer je pense même si Darius arrive à clean 2 champions non il aurait clean 1 en plus terrible et bah ça c'est ce que tu veux vraiment éviter quand tu joues au Void de perdre des fights parce que c'est un mec qu'il faudra rebattre plus tard donc on perd des pourcentages qui peuvent être importants un petit peu plus tard dans la partie malheureusement c'est aussi ça de pouvoir trouver la paire de Samira et de Cassio ça aurait été pas mal Katarina alors maintenant qu'on a perdu évidemment là le truc c'est qu'on veut absolument avoir 30 gold quoi mais en même temps si on le tag lui on veut vraiment le battre vous voyez la problématique on veut vraiment le battre si on le tag lui quand même mine de rien au pire tant pis on vendra une Samira même si Samira 2 c'est cool de l'avoir celui que j'ai battu vient de passer 6 cet animal ok on tombe sur un mec qui est pas faible il a 90 points de vie il est même plutôt costaud mais on est un peu mieux je pense quand même mine de rien il est pas weak il est pas du tout un tank comme on l'a vu au début de 7 évidemment vous le savez ouais ça va être chaud quand même Darius fume le Swain il le fume pas du tout Katakaste ou pas Katakaste pas encore de regen évidemment ouais je vais perdre putain c'est la merde ça ça c'est vraiment la merde ça ça c'est vraiment vraiment la merde de perdre donc là on ne snowball pas après voilà Katakaste risque d'arriver assez vite là ce qui nous a mis un peu dans la sauce si vous voulez mon avis ce qui nous a mis un peu dans la merde c'est que j'ai pas trouvé de j'ai pas trouvé de Swain en early le Swain avec Noxus rentre très vite très bien là on va passer 6 Azap et on va rentrer les 6 Noxus qui sont évidemment très important et si on arrive à avoir 4 à 2 assez vite c'est pour en faire le café là on espère avoir des gants quand même il m'en fout limite encore 3 idéalement ok Tchira tiens on en a besoin pour faire la hoge c'est potentiellement très bien un coup de main de Nico pas forcément génial dans cette compo parce qu'on veut surtout Nico les 3 cost le coup de main de Nico 3 cost est limite mieux et 50 gold pas d'items à slam malheureusement la question qui passe de ça c'est pas plus mal on peut le dire donc là je risque de taguer un mec que j'ai déjà tagué donc la question que je me pose c'est est-ce que je vais faire ma hoge là la question que je me pose c'est est-ce que ça vaut le coup ouais en vrai pour si peu de gold je peux passer 6 et roll pour un Kled en vrai c'est quand même une grosse power spike et il y a quand même un monde où je tag un mec que j'ai pas encore tagué et on sera très content de pouvoir aller le fumer dans tous les cas donc voilà quoi genre lui par exemple je l'ai pas tagué au final c'est un des mecs contre qui j'avais push c'est plutôt lui qui me faisait peur tout à l'heure donc là on a eu une grosse power spike avec les synoxus beaucoup de dégâts supplémentaires pour toute la team et ça devrait ça devrait tenir je pense tranquillement tranquillement mais sûrement on remporte ce fight donc là on est à 40% donc ça se met à jour après le fight je crois mais c'est là qu'il y a plus que deux mecs trois mecs pardon que j'ai pas battu dans la partie un que j'ai pas tagué et les deux qui m'ont battu du coup évidemment ça se met pas à jour tout de suite mais bon le spell crit j'ai déjà cela mais c'est bien que sur Katarina tout ce qui brille bon les objets radios on va éviter ça c'est très fort relation longue distance début du combat ça crée un lien 30% d'armure des dégâts d'attaque des dégâts magiques donc en vrai on pourrait split en fait Katarina Darius chacun de leur côté et donc essayer de snowball avec en fait tout simplement voilà quelque chose comme ça en vrai voilà ce qui fait que là c'est vraiment les deux qui vont être les plus forts ou alors pour éviter qu'ils soient trop front on pourrait faire un truc comme ça voilà c'est pas mal ça ça c'est vraiment bien ça j'ai très envie de roll pour 4 à 2 Darius 2 maintenant mais c'est tellement intéressant d'attendre le level 7 pour le faire mais en même temps encore une fois j'ai vraiment pas envie de perdre de fight quoi alors lui je sais pas si je l'ai déjà tagué je me rappelle plus en tout cas ça me dit rien en fait ce stuff en tout cas il a un gros Warwick 2 Sunfire qui est assez relot Darius est en train de se faire Kerma donc on va gagner je pense en vrai on va voir si ça me fait passer à 60 à 50% plutôt pardon en tout cas si je le bats et que je l'avais pas battu ça va être une grosse powerspray parce que maintenant qu'on est en 6 10% c'est quand même 30 pv par champion 2,8 d'AP et 2,8 d'AD quant à tous les stacks ça fait quand même des sacrés stacks en plus donc c'est quand même extrêmement intéressant je l'avais pas tagué celui-là encore donc ça c'était très important de le gagner et là va falloir aller 7 après donc on peut rentrer moi j'aime bien jouer Azir ou Jarvan dans cette compo même Azir et Jarvan ou Nasus pour donner colosse à Darius aussi en fait idéalement je joue la spat Noxus et je mets la spat Noxus sur Azir, je dégage Samira et on joue Azir Nasus plus Jarvan comme ça on rentre un très bon perso qui rentre de très bonnes synergies bon alors lui il a plus que 10 gold il est passé 7 oh la vache je l'avais battu je crois tout à l'heure lui en vrai sauf pas par ceux que j'ai pas battu il y a le premier et il y a celui qui m'a niqué au dernier round que je peux pas retaguer tout de suite de toute façon c'est pas un problème c'est juste que pour l'économie on aurait bien aimé Winstreak mais en même temps on pouvait pas se permettre de passer 7 dès maintenant quoi alors ce qui est un peu con c'est que j'ai pas tué un perso ça fait un peu chier mais bon au moins je suis pas à la spique alors si quelqu'un pouvait le battre tant mieux j'ai envie de dire il tombe quand un mec qui a rolled down au 7 là aussi et qui du coup a chopé Azir déjà plutôt une compo assez vénère 3 stratèges déjà alors il y a la spat la spat est très bonne ça marche avec ceinture la spat la spat est excellente spat ou gants pour l'instant je dirais après le problème c'est que j'ai déjà fumé 2 ceintures donc je peux s'en en avoir tout de suite mais bon ok bon il a pris la spat j'hésitais parce qu'en vrai c'est très bon la spat mais limite il faut encore 2 gants après celui-là parce que j'ai encore envie de faire IE et hoge sur Darius donc il faut tellement de gants que voilà je suis très ok avec le fait de ne pas avoir pris la ceinture en vrai ça passe très bien je dirais voilà et là en vrai grosse power spike si je trouve Katarina oh putain je trouve Cassante alors le problème c'est qu'il rentre pas du tout dans la compo en théorie bon il rentre pas dans la compo malheureusement on l'adore mais enfin on l'adore pas en vrai d'ailleurs c'est pas grave je sais pas ce qu'il est mieux entre Nasus et Jarvan j'aurais presque plus Nico Jarvan 2 direct parce qu'il est chiant à trop enfin il est ultra comté donc ça peut faire chier beaucoup de personnes Nasus boost Darius Jarvan boost tout le monde donc c'est un peu mieux ça surtout que mon Darius est même pas encore 2 là on compte beaucoup sur Katarina alors moi c'est une compo où je vais plutôt aller roll au 8 plutôt qu'au 7 comme ça on peut vraiment avoir déjà trouvé du Sion et tout et voilà on pourrait rentrer par exemple Jarvan plus Nasus ou Nasus plus Azir et si j'arrive à trouver la spot même les 3 éventuellement alors lui c'est le mec qui était à 100 HP malheureusement comme ma Katarina était placée vraiment du mauvais côté bah elle s'est full empalée du coup je vais pas le battre et je vais pas récupérer les 10% en plus là ça c'est très chiant de pas le battre alors qu'en plus on vient de se faire chier à roll comme des canards au level 7 donc ça c'est vraiment très relou de pas le battre Darius faudrait qu'il passe 2 hein ça c'est vraiment très important mais bon peut-être pas le laisser prendre l'agro direct ouais non on va rester comme ça parce qu'il est mort un peu vite surtout qu'il est pas 2 concrètement quoi c'est peut-être lui qui doit prendre la Warmog du coup en vrai plutôt que Swain en fait le fait de pouvoir avoir un Jarvan de Tau c'est quand même très cool pour la compo ah bah ça c'est le mec qui m'a niqué de tout à l'heure ça non ? je pense que c'est celui qui avait son Malzare et qui m'a... non je sais plus si c'était lui on va voir en tout cas il faudrait le battre pour commencer mais mon Jarvan va crever quand même bah il a pas la Warmog du coup il aurait pu caster 2 fois avec Warmog là j'aurais dû faire le swap en vrai je pense ah putain je vais encore perdre ah fuck ça fait une cool alors moi c'est un peu chiant c'est que j'ai quand même un Roll au set j'ai nico un Jarvan j'perds quand même c'est quand même vraiment relou quoi la bonne nouvelle c'est que j'ai pas besoin de Roll pour ça quoi c'est quand même la bonne nouvelle quoi ça aurait été un peu relou quoi donc j'ai mon Jarvan Warmog, j'ai mon Darius 2, ma Katarina 2 là je peux pas vraiment voir mieux pour l'instant dans la comp là ce qui serait bien c'est de trouver une Spat Noxus maintenant quoi très très vite une Spat Noxus ce serait excellent on va prendre la 50% du bonus c'est ok mais bon ok j'ai la Spat serait trop bien ok cool mal Nico encore hein ok par contre j'ai trouvé Etancel Ionic ce qui est vraiment excellent donc là elle est full stuff elle, c'est excellentissime et lui on peut commencer à lui préparer son IE qui est également un de ses bis items ce qui est de nouveau vraiment très très bien et le coup de main de Nico pourrait servir là peut-être pour un Asus je sais pas, on aurait presque pu le garder j'aurais pu double Nico un Sion pour avoir Sion 2 Sion 2 avec Noxus c'est vraiment très fort genre c'est vraiment un poison pour les ennemis, pour les adversaires non par contre j'étais premier pendant longtemps et la chute avant d'erreur, enfin en tes pénultièmes là très relot faudrait qu'on soit prêt pour la prochaine fois qu'on va taguer les deux que j'ai pas battu faudrait qu'on les batte quoi pour arriver au bonus max encore une fois ça paye pas de mille et puis c'est super important quoi qu'il en a gagné mais nous on l'a déjà battu hein je crois là faut se le dire prêt si j'en trouve le roll à infini pour Dryus et Katarina, l'augment de prismatique c'est pas prismatique donc ça c'est nul ça c'est un peu... l'identité, plus 100p par unité, pas les 3 sur le plateau j'en ai combien ? j'en ai que 2 hein, c'est nul en vrai baguette magique là tout de suite c'est nul, j'ai toutes mes baguettes ça a l'air d'être pas si mal ça comme augmente tous les ennemis subissent chaque seconde des dégâts bruts et qu'il y a 23% de Pmax donc ils n'ont pas lancé leurs compétences je crois qu'en terme de stats ça fait partie des bonnes augmentes dans les stats des augmentes mais bon ouais ça fait partie des stats des trucs qui sont pas mal mais ouais après ça dit c'est fort aussi avec ma compo mais j'en ai tenté en vrai alors c'est trop bien quand tu joues Frey Lord quand même j'ai l'impression parce que quand tu joues 3 Frey Lord mais bon tu peux pas vraiment décider de jouer 3 Frey Lord comme ça bon c'est à dire qu'il faut scout comme des porcs en vrai enfin scout pour le German je sais pas si ça fait beaucoup 3% de dégâts en vrai ça a pas l'air d'être énorme en vrai je sais pas pourquoi en fait l'augmente a un win rate de psychopathe en fait c'est à dire que c'est une des augmentes je vous l'ai testé depuis longtemps parce que c'est une des augmentes qui a le meilleur win rate au final quoi genre c'est dans les augmentes gold alors vous pouvez voir ça sur le site meta tft notamment où il y a les stats c'est pour les joueurs master et plus c'est la deuxième augmente qui a le meilleur win rate étonnamment hein c'est fou hein on dirait pas ça paye pas de mille mais c'est très fort en fait je pensais que c'était le 4-2 j'aurais pas du level up tout de suite j'aurais dû attendre encore un fight bon j'entre le Nasus allez hop on a Nico les deux hein et là ouais là il faut être assez intellectuel sur le placement alors je peux le target lui lui c'est le mec que j'ai pas encore battu donc c'est lui qu'il faudrait battre en priorité il a tellement au level 7 what the fuck oh je vais rager si je le tag mec il a tellement high roll j'ai tagué son fantôme et le problème c'est que le fantôme ça ne compte pas comme euh... ah bah ok pardon excusez moi je pense que j'ai pas battu l'un des deux du coup je sais pas le ken parce que là il me reste plus que le DM7 à battre et là j'ai tagué son fantôme malheureusement donc même si je le bats ça me fera pas le bonus en plus quoi parce que ça compte pas comme le vrai quoi un peu relou parce que j'aurais bien aimé le fumer là bon en tout cas le Jarvan a casté deux fois et la Kata fait son travail très efficace ah j'aurais tagué le vrai je l'aurais sûrement fumé quoi j'aimerais bien savoir les dégâts que ça fait ça en vrai je sais pas si on peut pas le voir je pense non ah j'aimerais bien il faudrait un deuxième schrood en fait hein ouais il faudrait un schrood de chaque côté du coup mais après là si j'ai un gant c'est plutôt pour faire IE malheureusement j'sais pas il y a un Sion au problème c'est que Sion a épée comme item non mais si je parle le Swain gant c'est idéal en vrai parce qu'il y a étonnamment euh... il faudra encore deux autres gants derrière on devrait l'avoir ça va en plus il y a un Swain ça peut faire Swain 2 un tout petit peu plus tard ce qui est pas mal si on pouvait récupérer notre petit Swain 2 je fais mon IE enfin et alors là ce qui est un peu délicat c'est que j'ai que 3 qui a taré la 3 Darius or pour faire tout un point il faut qu'on fasse 4 qui a taré la 3 Darius 3 et ça ça c'est quand même mal embarqué ça parce que j'ai commencé direct avec les deux mais j'en ai très peu touché au final donc là on va remonter à 50 gold et il advienne que pour en tout cas on est pas contest on va dire c'est quand même le principal avantage pour nous là c'est tout de suite de pas être contest c'est quand même très cool je trouve des pas mal en vrai ça touche le Yasuo là ? ouais c'est pas mal j'arrive pas à voir si elle se fait ouais elle se fait bien burn la Kisa quand même surtout les tanks en vrai le Shen il s'est fait découpé par l'augmente en fait comme il y avait beaucoup de temps à cast le Shen il est quasiment mort avec l'augmente quoi j'ai l'impression c'est pas mal quand même genre c'est clairement pas acheté quoi putain faut tuer le Yasuo avant qu'il se remet de full vie là putain mais Yasuo meurt ouais merci oh au secours ça va le faire là non ? hey Darius ! non Darius s'il te plait il cast ! AAAAAH ! il est mort en l'air ce con putain pardon excusez-moi j'suis tendu j'en ai marre de faire des biopassage master là oh la série de tank pass blaster quoi quel enfer en plus 77 LP ouais faut que je fasse top 2 top 3 ça suffira même pas en plus quoi j'suis deg le fait d'avoir perdu là c'est quand même vraiment relou là en vrai non mais en vrai au pire si je peurs titan sur Darius j'suis ok avec ça quoi j'vais rester là pour la Kayssa après j'ai l'impression qu'il faut vraiment focus les gros tanks plutôt hein genre la sèche tu vois après bon on va la focus du coup elle va caster un peu plus vite tu vois mais en fait comme il a beaucoup de PV plus les personnes ont de points de vie évidemment on va plus y mettre du temps à cast parce que le Shrewd est plus gros donc enfin plus ils ont de points de vie plus ils perdent vite des points de vie vu que c'est 3% de leur PV max ah la Katarnia s'est fait sniper par le hackshan fuck qu'est-ce qu'il est mou mon Darius des fois là ? allez bim allez bam boum bébé bam boum bébé bien joué on a toujours pas croisé des M7 hein donc j'ai toujours pas mes 70% de bonus en vrai moi j'veux bien qu'il fasse top 1 si moi j'fais top 2 ça me va ça me va en vrai c'est ok pour moi genre là si j'le tag tu lui faudrait Shrewd Jarvan en vrai il pourrait mettre du temps à cast grâce à ça plus les personnes malables plus c'est intéressant en vrai plus c'est les gros tanks j'aimerais bien qu'il y ait un décompte de dégâts vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires tiens ça m'intéresse en tout cas pendant ce temps on est toujours 6 off d'arrivée de Katarina c'est pas rassurant armure malheureusement on a des systèmes vraiment éclatés là je crois alors Sunfire Morello c'est nul parce que Katarina fait déjà de l'anti là en fait là tout de suite Zekia c'est super nul aussi hein je suis une Mumble tant pis merde j'ai oublié le Shrewd putain quel con ok bon j'ai réussi à Shrewdler à Keïssa mais limite comme Keïssa elle arrive à cast... ah non je l'ai bougé ok j'ai bougé sur le Shen le problème c'est que je me suis aussi fait Shrewd le Shen a perdu beaucoup de points de vie comme ça mais c'est chaud il faut que Katarina recasse avant que Yasuo la focus là oh c'est dur là ah putain c'est dur c'est dur les Jeff Knight pour ma compo c'est compliqué quoi je l'avais bougé sans faire exprès quoi trop rapide le type quoi bon le problème c'est qu'il sert à rien d'aller neuf hein c'est vraiment genre c'est de roll un peu tu vois mais bon en vrai Sion est aussi une bonne powerspike dans la comp on se remplace pour lui encore ok c'est vraiment très bien là j'ai le Nasus, le Hazir après le Hazir il casse quasiment un instant et la Luxe pareil ouais mais bon là si mon Jarvan stun le Nasus putain Nasus c'est pas lui il descende pas par contre what the fuck putain il a toujours pas casté 3% c'est par seconde ouais c'est long une seconde en même temps dans une c'est pas fou en vrai je sais pas comment la Gwant peut avoir un si bon win rate en fait genre peut-être un truc que j'ai pas capté mais en tout cas on enchaîne les défaites ah bah ça manque d'un perso level 3 hein ce stade évidemment c'est le moment où on devrait déjà avoir un perso level 3 je sais même pas si on va réussir à raccrocher un top 3 quoi la question c'est une grosse spike hein par rapport à ce vieux à ces vieilles Samira dégueulasse quoi c'est vraiment une grosse power spike en vrai vous allez voir si il y a moyen de se rapprocher d'un perso encore 30 gold mais bon il faut en aller battre d'M7 là c'est vraiment l'homme à abattre si possible mais ah je vois pas comment je le bat si je le tag c'est catastrophique je le bat tellement jamais en vrai mec en plus il a bougé donc là je suis placé comme un schlagos le problème c'est que le maquetarine est vraiment mal placé son Jarvan a jumpé vraiment au pire endroit possible pour moi moi mon Jarvan il a fait un jump vraiment moyen de ouf son Jarvan va recasse il va me faire éclater là je pense son Jarvan a vraiment recasse en étant mort en plus ce bâtard quoi je me suis fait éclater là c'est vraiment le pire scénario parce qu'on a limite on a plus qu'une vie quoi oh les PV du lobby quoi oh la la il récupère vraiment au pourcentage en plus et un deuxième Schroud en vrai ça m'intéresse grave mais bon là évidemment à ce stade c'est le moment où tout le monde veut Schroud voilà évidemment c'est l'aspect de colosse pour avoir un colosse supplémentaire pour avoir plus de front genre j'ai pas de Targon non ? Piltover on s'en branle je vais être que genre colosse sur Sion même si j'ai déjà colosse en vrai dire mais bon alors c'est vrai qu'un deuxième Schroud aurait été trop bien là mais Katarina alors peut-être un miracle le miracle de Noël le chat on est pas en direct sur Twitch mais c'est pas grave le chat quand même je pense qu'il faut all-in pour Katarina je pense il fait que j'aurai pas bon bonne chance hein il y a un cheval c'est lui qui n'avait pas le Schroud il fait chier j'ai le Schroud de la Keïssa je pense qu'il casse tellement en vide dans tous les cas quoi déjà si je meurs pas je serais content déjà en vrai mon Darius il arrive vraiment pas à casser c'est une dinguerie quoi il arrive même pas à tuer ce con quoi je suis mort ah terrible moins deux en plus aaaah ff bon j'arrête tout le chat j'arrête la France j'arrête la France Youtube bon euh bon la prochaine ce sera quand je passe master hein adieu 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 monde cruel